La mort dans son étendue est un phénomène universel, naturel et inéluctable. Personne n'y échappe. Mais alors, c'est la façon dont on est arraché à la vie qui fait toute la différence. Ça peut être un accident, un suicide, une maladie grave, une mort naturelle, j'en passe. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. C'est la première fois que tu as vu cette chaîne. Mon nom est Stéphane Chouapy. Ici nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous aideront non seulement au Canada, mais surtout à prendre votre place ici. Alors ce sont des thématiques qui vous plaisent. Je vous inviterez donc à vous abonner de cette chaîne et surtout à activer la cloche de notification pour ne pas manquer l'apparition d'autres vidéos. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Nous allons revenir sur le cas d'Alexandra Martin Diengo qui nous a quitté à l'âge de 21 ans alors qu'elle était pleine de vie. Vous vous rappelez que le bureau du coroner avait confirmé que c'était bel et bien son corps qui avait été retrouvé à l'île Saint-Quentin le 8 octobre 2024. Aujourd'hui, nous sommes le 4 octobre 2024, à l'heure où je trouve cette vidéo. Bientôt un mois. Un mois que le bureau du coroner continue de statuer afin de rendre public les résultats de l'autopsie. Alors, si vous ne le saviez pas, les parents d'Alexandra Martin Diengo sont au Canada depuis le 24 octobre 2024 et souhaitent que justice soit faite autour de cette affaire. Avant de vous faire écouter la vidéo où Radio-Canada interview les parents d'Alexandra Martin Diengo, je tiens à vous partager une information qui vraisemblablement vous permettra de mieux comprendre le pourquoi cette longue attente en lien avec l'autopsie. Il faut savoir qu'au Canada, le temps nécessaire pour obtenir les résultats d'une autopsie peut varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment la complexité du cas, la nature des examens requis et la charge du travail des médecins légistes. Voici les délais généraux. Autopsie initiale. Les résultats préliminaires d'une autopsie peuvent parfois être disponibles en quelques jours, surtout s'il s'agit de cas simples comme une cause de décès évidente. En deux, rapport final. En revanche, un rapport d'autopsie complet incluant les analyses toxicologiques, si nécessaire, prend généralement entre 6 et 12 semaines. Dans certains cas plus complexes ou en cas de surcharge de travail, cela peut même prendre jusqu'à 6 mois. En trois, analyse complémentaire. Si des tests supplémentaires comme des analyses histologiques, examens des tissus ou toxicologiques sont nécessaires, et peuvent prolonger le délai de quelques semaines à plusieurs mois. En cas d'enquête judiciaire, les autorités peuvent parfois fournir un résumé préliminaire à la famille pour répondre aux premières questions, mais le rapport détaillé prend plus de temps. À la lecture de cette information, vous convenez avec moi que forcément, les parents ont dû avoir accès aux résultats préliminaires. Mais étant donné que c'est une enquête en cours et qu'on n'a pas réellement déterminé les causes d'excès d'Alexandra Martiz, ça prend plus de délai. Ça peut prendre un mois, ça peut prendre deux mois. Mais toujours est-il, on va attendre. On va attendre fermement, tous ensemble, que la police ou encore les médecins légistes puissent nous donner réellement les causes du décès de cette jeune fille, pleine de vie, comme le dit ses parents. Une fille qui suivait les traces de son papa. Déjà, elle venait trouver un job étudiant dans les télécoms. Une fille qui se voyait grand, qui voyait les choses en grandeur nature. Une fille qui voulait se réaliser au Canada. Qui avait dit à son papa qu'elle rêvait acheter une grande maison, acheter une voiture, etc. Une fille qui voulait prendre sa place au Canada, qui ne demandait pas mieux. Et donc, selon son papa, l'hypothèse du suicide est à écarter. Ça n'a rien à voir. Sa fille n'était pas dépressive. Sa fille n'était pas désespérée. Sa fille n'avait pas envie de mettre fin à ses jours. Et selon son journal intime, comme le disent si bien ses parents, c'est une fille rayonnante qui avait envie de vivre et qui, par-dessus tout, priait beaucoup. Elle priait Dieu. Elle faisait confiance en Dieu dans ses projets. Ses projets d'un avenir meilleur au Canada. Donc, sans plus tarder, je vous laisse écouter la vidéo de son papa afin que vous puissiez en tirer vos propres conclusions. M. Lombahi, Mme Rosemine, d'abord, je vais vous offrir mes sincères condoléances pour le décès de votre fille. J'aimerais qu'on parle d'abord d'Alexandra, que vous me décriviez Alexandra. C'était une personne de nature très calme. Tu vas la voir réservée si tu la connais pas. Mais dès que tu la connais, elle s'ouvre à toi. Elle te parlait, elle... Voilà, c'est une personne tellement généreuse. C'était, en fait, comme je veux dire, une belle âme. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai accouchée. C'était une petite qui avait du cœur. Pourquoi le Canada? Pourquoi elle a choisi de venir étudier ici, à Trois-Rivières, Mme? Le choix du Canada était Alexandra elle-même. C'était pour elle comme un rêve. Elle rêvait du Canada. Si vous voyez dans la suite, dans ses carnets personnels, c'est qu'elle écrivait que je vais acheter une maison au Canada. Je vais acheter une voiture au Canada. Je vais apprendre à conduire. Je vais avoir mon permis de conduire. Je vais acheter ma voiture de la couleur noire ou blanche. Elle rêvait, au fait, de vivre au Canada. Et quand vous dites, dans ses carnets, c'est les carnets qu'elle avait ici? Oui, c'est le carnet que la police nous a remis. OK. Qui était dans sa chambre, là. Oui, qui était dans sa chambre. Comme un journal intime. Un journal, voilà. On s'en bloque, là. OK. Elle écrivait ses prières, ses rêves, ses histoires. Tout, tout, tout. Elle écrivait, en fait, tout. Son vrai, elle. Où elle s'est retrouvée seule. Seule à seule avec elle-même. De bout en bout, c'est des prédications. C'est des prières. C'est des rêves de sa vie. C'est des réflexions appelant les jeunes à croire en Dieu, à être honnêtes. Quelles sont vos attentes? En priorité, et par-dessus tout, c'est élucider les circonstances dans lesquelles notre enfant a trouvé la mort. Ça, ça passe par-dessus tout. Écider ces circonstances tout en respectant les règles. C'est-à-dire par la voie de la justice. Pour nous, il faut qu'on rende la justice pour Alexandra. Pour cet objectif-là, on est prêt à tout laisser pour que ça s'accomplisse. Ça veut dire quoi, tout laisser, pour vous? Tout laisser, c'est-à-dire s'il faut abandonner nos activités, s'il faut aller frapper toutes les portes, s'il faut pousser plus loin les enquêtes, s'il faut intervenir sur les plans de droit, on le fait. On n'est pas en train de fustiger la police canadienne. Non. Dans les circonstances actuelles, la police est notre allié, notre partenaire. Parce que c'est à travers eux qu'on ira à la recherche de la vérité. C'est à travers eux qu'on ira à la recherche de la justice. La justice canadienne, c'est sur elle qu'on compte. Oui. On ne peut que travailler en collaboration. Est-ce qu'il se pourrait qu'Alexandra ait été désespérée? Non. Si c'est une question, la réponse est non. Non. Alors, un non catégorique. Un non catégorique. Je vous explique. Je parle avec Alexandre lundi. Lundi. C'est le mercredi, on n'a pas eu ces nouvelles. De quoi vont-nous parler le lundi? C'était une conversation d'espoir. C'était une conversation d'une personne qui commençait à s'accomplir. C'est papa, j'ai eu mon job étudiant, je suis très heureuse. Je vais prendre la relève. C'est moi qui prendrai soin de toi quand tu viens veiller. Tu nous verras. quelqu'un qui se projette dans l'avenir, qui voit son avenir rose. Il ne peut pas être désespéré. Papa, je vais marcher sur tes pas. D'ailleurs, le boulot que j'ai trouvé dans la société de télécommunication comme toi, tu vois qu'ils sont en train de suivre tes... On voit tout de suite dans tous les échanges que c'était de l'espoir. C'était de l'accomplissement. C'était la relation de ses rêves qui commençait à se réaliser et elle était pleine d'espoir et d'espérance. On ne peut pas aujourd'hui, en tout cas, pour rien nous montre, nous convaincre qu'elle était désespérée, elle s'est suicidée ou elle a voulu s'éloigner de la famille et un accident l'a rencontrée. Non. Cette hypothèse-là n'est même pas envisagée. Sauf si quelqu'un détient des éléments contraires et puis elle nous répond. Ce qu'on constate sur TikTok avec tous ceux qui ont repris l'histoire d'Alexandra, qui ont répondu à votre cri du cœur dès le départ, c'était dur, c'était saisissant. C'est quoi votre perception de cet univers-là en ce moment qui est créé? Il y a un côté positif de choses. Ces réseaux sociaux nous ont aidés à vulgariser la recherche lors de la disparition de l'infos. Ils ont été d'un apport très, très important. Très, très important. Oui. Il y a eu un élan de solidarité énorme, immense qui a sensibilisé la planète entière sur la disparition d'Alexandra. Tout ce qui se dit de mal, ça ne m'atteint pas parce que j'ai déjà une douleur qui est comme si ça a mis une barrière, un mur dans mon cas. Mais ceux qui m'envoient de l'amour, ça m'atteint directement. 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 Et je suis avec eux. Et comme on dit, on veut la justice pour notre fille, mais la justice dans la justice. Pas la justice dans l'injustice. Parce que nous ne sommes pas de sauvages. Nous ne sommes vraiment pas du tout de sauvages. Tout ce qui peut se faire pour notre petite Alexandra, nous aimerions réellement que ça se passe dans la... Pour sa mémoire. Pour sa mémoire, c'est important parce que c'était déjà quelqu'un qui n'était pas malhonnête. Mais tout ce qu'on veut, c'est que la justice soit faite pour la femme. Que la justice soit faite. Donc, Sous-titrage Société Radio-Canada